Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. La saison des piments se termine bientôt. On vient de se faire une dernière cueillette et on en a ramassé une grosse dose. Une sacrée grosse dose. On va se faire une purée de piment maison pour conserver tout ça. On l'appelle aussi confiture ou pâte de piment. Ça nous permettra de la ressortir dès que besoin pour relever nos sandwiches ou nos plats en tout genre. Purée de piment maison, c'est parti! Pour notre purée de piment, il nous faut... Ces ingrédients servent à préparer la version basique et sont récapitulés dans la description comme d'habitude. On vous proposera quelques déclinaisons en fin de vidéo. Pensez bien à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas à nous envoyer un pouce en l'air et des commentaires pour le soutien. On vient de ramasser cette montagne de piments en famille. Il y en a trois sortes. Des piments entiers, des piments type espelette et des piments oiseaux. On va faire un mélange des trois. Vous pouvez choisir les piments de votre choix. Même des piments végétariens qui ne piquent pas. Si vous voulez un goût de piment, sans ce côté qui arrache. Je retire les tiges qui ne nous intéressent pas. Très simple. Il suffit de tirer dessus. Il ne reste plus qu'à enchaîner. C'est dommage que les enfants soient à l'école. Ils auraient pu me donner un coup de main. Ça prend du temps car il y en a beaucoup. Mais bon, c'est tous les ans, voire tous les deux ans, donc pas de soucis. Enfin fini. J'envoie ce tas de tiges au compost ou à la poubelle et on enchaîne. Je rince tout ce petit monde directement dans les deux parties de mon évier. Bon, là, on en a vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas obligés d'être dans l'excès comme nous. Le principe reste le même avec des plus petites quantités. Puis, j'égoutte le tout. L'objectif est de tout réduire en purée. Utilisez le moyen de votre choix. Perso, je sors mon hachoir avec la grille la plus fine. Mais un mixeur pourrait aussi bien faire l'affaire. Allez, c'est parti. J'envoie tout ça dans le hachoir et vitesse maximum. L'odeur qui sort de là est juste géniale. Vous pouvez pré-découper les piments pour faciliter le processus. Si vous manipulez les piments à la main comme je suis en train de le faire, faites attention de ne pas vous frotter les yeux ou je ne sais quoi d'autre après. Sinon, ça risque de bien vous réveiller. On passe à l'assaisonnement qui va lui aussi être mixé. Je découpe grossièrement trois oignons, soit environ 500 grammes. J'envoie une tête d'ail épluchée, soit environ 100 grammes. Et j'enchaîne avec l'oignon. Concernant les dosages de la recette du jour, on vous a donné les quantités qu'on a utilisées. Mais c'est personnel. Pour l'oignon et l'ail par exemple, plus vous en mettez, plus le côté fort du piment sera estompé. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez. C'est vraiment selon vos goûts. En option, vous pouvez mettre du gingembre frais ou des feuilles de coriandre. J'ajoute 75 grammes de sel. Et je mélange bien. Vous pouvez vous arrêter là et terminer avec de l'huile. Le problème est que le temps de conservation ne sera pas énorme. Vu qu'on en a plus de 5 kilos et que le piment ne se mange pas comme de la crème glacée coco, je vais vous montrer comment conserver tout ça des années. Pas de secret, on passe en cuisson. Le mieux est d'avoir une cocotte qui n'accroche pas. J'y envoie 25 cl d'huile neutre, type arachide, colza ou tournesol. Pas la peine qu'elle soit ultra chaude. J'ajoute mon saladier de purée et je fais chauffer le tout à feu moyen. Le but est de réduire la préparation pour qu'il reste le minimum d'eau possible. Je couvre au début pour que ça chauffe plus rapidement. Ça commence à bouger en haut, ça veut dire que le tout est bien chaud. Remuez régulièrement au début. Pensez à aérer la pièce. Les vapeurs de piment vont certainement vous faire tousser et pleurer. Ça fait partie du game. A l'époque, quand ma maman faisait de la confiture de piment pour la maison, on était tous en PLS. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Je rince mon saladier avec 50 cl de vinaigre. Celui-ci est de pomme fait maison. Prenez celui que vous voulez. J'envoie le tout dans la marmite. Et je mélange à nouveau. On voit clairement que pas mal d'eau s'évapore pendant la cuisson. Soyez de plus en plus vigilants au fur et à mesure que ça épaissit. Pensez à bien racler les bords. Plus ça épaissit, plus ça va commencer à sauter. Donc, faites gaffe les gars. On obtient une pâte de piment bien confite. Concernant les variantes, vous pouvez ajouter du gingembre sec réduit en poudre, de la coriandre sèche, du jus de citron ou les épices de votre choix. Par contre, si vous ne voulez pas altérer la conservation, ajoutez seulement des produits secs ou acides. Débarrassez-la dans les bocaux de votre choix. Je chasse un maximum de bulles d'air avec une baguette chinoise. Puis, en tapotant le dessous comme ceci. Je n'oublie pas d'essuyer les bords pour un rendu propre. Fermez-les hermétiquement et laissez refroidir tranquillement. Il y en a de partout. Là, on est bien. Ce que j'adore, c'est quand j'arrive, je vois une touffe comme ça, je me dis, oh, il n'y a quasi rien. Et là, tu dégages la touffe, tu dégages comme ça les cheveux et là, tu te dis, oh, hallelujah, beaucoup de piment. Je vous assure que si vous aimez le piment et si vous arrivez à voir ce que nous, on voit, je vous assure que ça donne envie de les croquer. Ils sont trop, trop, trop mignons. Bien formés, avec de jolies couleurs. C'est un plaisir. Marquette bien remplie. On a vraiment de très beaux spécimens. J'ai croqué tout ça. Il y a des kilos, là, il y a des kills et des kills. Tu peux voir ? Là, ça fait 100 kilos. 100 kilos, non, je pense pas. Attends, je vais porter, tiens. Vas-y, donne. C'est une la plus lourde. Là, on est bien, là. T'as croqué pour de vrai ? Non, mais t'es un fou. T'as croqué ça comme ça. Alors ? À mon tour. T'es en sueur. Allez. Mes enfants sont fous. Ils croquent du piment pur comme ça. Pas de problème, alors qu'on leur a dit de ne pas le faire. Alors, monsieur ? Non, c'est bon. J'ai failli manger tout le piment, là. C'est tout rouge, là. Il a carrément embarqué la moitié du piment. Là, ils sont tous enrhumés. Et vu que je leur ai dit, ouais, croquer un bout, ça va bien vous déboucher. Les narines, ils l'ont fait. Et tout le coup, ça va bien déboucher, là. Vite, je mange le piment et ça va aller. Je croque un peu, tant que j'y suis. Mes petits, ils ont relevé le défi. Pourquoi pas la maman ? Allez, croque. Allez, allez, go. Ouais. Je croque vraiment à piment, oiseau ? Ouais. Oh, non. Monsieur piment, va falloir qu'il croque aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on va devenir ? Ah, bah oui. Allez. Si toute la famille a croqué, il faut que le papa y croque. C'est du sérieux, hein. C'est du sérieux, hein. Ça va pas changer, hein. Merde, n'a trop. Et en bouche, ça pique, mais c'est fruité. C'est très, très bon goût. À ne pas reproduire sans la présence d'un adulte. Nous, on est surexpérimentés là-dedans. Les enfants, ils connaissent. Il faut savoir une chose, c'est que si vous n'attaquez pas les graines, là où, eux, ils ont croqué, c'est là où ça pique le moins. C'est relatif, hein. Ça veut pas dire que ça pique pas. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, allez pas vous mettre dans le coma. Tombez pas dans les poèmes à cause de nous. Donc, c'est là où ça pique le plus, là. C'est les graines. Très bonne cam, la cam de Ronalp, hein. Franchement. J'ai envie de recroquer, moi. Moi aussi, si j'ai envie. Non, mais du coup, on arrive à comprendre ce qu'ils font les concours de piment, là. C'est... Allez, tu vas. Ça va, les gars ? On ne bouge pas, j'ai tous les radars. Si, regarde, t'as le pipe qui coule. Une fois que vous avez ouvert un pot, utilisez une cuillère propre à chaque fois que vous voulez vous servir. Si vous mangez avec une cuillère, ne mettez pas celle-ci directement à l'intérieur. Il ne faut pas amener de germes extérieurs pour une conservation optimale. Pensez aussi à remuer régulièrement et à en laisser le moins possible sur les côtés du pot. On en a des kilos. Je pense qu'on va se faire une petite distribution. Car même en étant de grands consommateurs, on n'est pas prêts de terminer tout ça. Vous savez désormais comment conserver vos piments en réalisant cette délicieuse purée qui servira à relever vos plats et vos sandwiches en tout genre. À bientôt sur la 2CGM.